Générique ... Bienvenue aux auditrices et aux auditeurs qui nous rejoignent. Vous êtes à l'écoute des chroniques de Jacques Sapir. La France vient de vivre une longue, une très longue séquence électorale. Celle-ci a en effet commencé avec la primaire de la droite et du centre à la rentrée 2016 et s'est achevée par le deuxième tour des législatives ce dimanche 18 juin. Ce deuxième tour a démontré que la crise politique française était loin d'être résolue. Si l'on additionne en effet les bulletins blancs et nuls aux abstentions, on constate que seulement 38,5% des inscrits se sont exprimés. C'est un fait massif. L'abstention lors des élections législatives semble avoir tout emporté. Est-ce, comme le prétend Alain Duhamel, que l'on avait connu, mieux inspiré et qui semble avoir beaucoup souffert de la canicule, parce que les Français ne se seraient pas adaptés aux règles du jeu électoral ? En vérité, n'est-ce pas plutôt aux jeux électoraux et aux jeux politiques en général de s'adapter à ce que veulent les Français ? Cette abstention pose en réalité deux problèmes. Le premier est institutionnel. Le système politique, avec les primaires, dont on se rend compte qu'en dépit de leur succès, elles n'ont pas servi à grand-chose, voire elles n'ont servi à rien. Mais aussi, problème institutionnel avec l'élection d'un Parlement, désormais dans l'ombre de l'élection du président de la République. Et il faut rappeler ici la responsabilité de Jacques Chirac, quand il a fait voter le quinquennat, transformant, dans les faits, le président de la République en chef de la majorité parlementaire. Ajoutons-y un mode de scrutin, dont les tendances à dégager des majorités, tendances qui, par ailleurs, sont normales et ne sont pas contestables, a tourné cependant ici au grotesque. D'où la résurgence des débats sur, justement, le mode de scrutin, la part de proportionnelle qui pourrait être injectée dans ce mode de scrutin. Donc, c'est un problème institutionnel. Mais il y a aussi un autre problème. Mais ce dernier est essentiellement politique. Le premier tour de l'élection présidentielle avait montré une France divisée, fracturée, en quatre tendances. Mais où l'on voyait apparaître néanmoins un gros bloc se définissant par un attachement important à la souveraineté française ? Or, cela a complètement disparu lors des élections législatives. Et cette disparition, que certains peuvent considérer comme artificielle de ce qu'on appelle les souverainistes, ou de ce que l'on peut considérer comme tel, a probablement été l'une des causes de l'abstention massive que l'on a connue, justement, pour ces élections législatives. Une abstention que certains n'ont pas hésité à assimiler à une grève du vote. Alors, pour discuter de l'ensemble de ces problèmes, je reçois aujourd'hui deux personnes, l'une en studio et l'autre par téléphone. Je reçois en studio Guillaume Bernard, maître de conférences à l'Institut catholique en histoire des institutions et des idées politiques. Bonjour Guillaume. Bonjour Jacques. Et je reçois Alexandre Devecchio, journaliste au débat et opinion pour le Figaro et en charge du Figaro Vox. Bonjour Alexandre. Bonjour Jacques. Alors messieurs, ma première question va porter effectivement sur comment vous voyez justement à la fois cette séquence très longue, puisque je le rappelle, elle a commencé en fait en septembre 2016 et surtout cet aboutissement, aboutissement avec à la fois l'élection d'une assemblée qui est une assemblée largement renouvelée, mais aussi élection d'une assemblée dans le contexte d'une abstention tout à fait massive. Alexandre. Je pense que c'est une longue séquence à la fois de décomposition politique et de recomposition politique, qui n'est pas, je crois, achevée. On a vu la décomposition complète du Parti Socialiste, qui a quasiment aujourd'hui disparu, la décomposition de la droite dite républicaine, qui est également extrêmement mal en point, et un début de recomposition qui ne structure plus la vie politique française selon l'axe droite-gauche, mais selon l'axe gagnant de la mondialisation, et je dirais perdant de la mondialisation, qui réclame une France qui protège. Le camp des gagnants de la mondialisation, qualifié notamment de blocs élitaires par Jérôme Saint-Marie, est, lui, parfaitement recomposé autour d'Emmanuel Macron, qui a su réconcilier, je dirais, tous les libéraux, à la fois les tenants d'un libéralisme sociétal et les tenants d'un libéralisme économique, qu'ils soient de gauche ou de droite. En face, en revanche, la décomposition n'est pas achevée. Je crois que le camp souverainiste est, lui aussi, en voie de décomposition. Je crois que, d'une certaine manière, durant cette élection, le dégagisme a touché le Front National, qui a montré qu'il n'était finalement pas un parti crédible pour rassembler le camp de la France du nom. Et aujourd'hui, face à ce bloc élitaire extrêmement homogène, on a une constellation, un archipel des refus, mais on n'a pas de grands blocs populaires susceptibles de gagner les élections. On a pourtant un certain nombre, une majorité, je crois, de Français qui cherchent une alternative au modèle libéral et européen proposé par Macron, mais qui, pour l'heure, ne se reconnaissent pas dans les partis politiques existants, ce qui explique, à mon avis, l'abstention record. Il y a eu sécession de la plèbe, si j'ose dire, et aujourd'hui, la plèbe se cherche de nouveaux tribuns, et l'avenir nous dira qui seront les tribuns de la plèbe des prochaines années. Guillaume Bernard, est-ce que vous partagez cette analyse, qui est une analyse, finalement, assez pessimiste, de la situation française ? Je trouve déjà qu'Alexandre a déjà évoqué quand même beaucoup d'éléments et sur lesquels je converge pour l'essentiel, sauf peut-être sur, mais on le sait bien, je dirais, la disparition du clivage droite-gauche, parce que je ne crois pas que ce soit une réalité dans le sens où, en fait, le critère du clivage a glissé par le passé et est en train, aujourd'hui, de se repositionner autrement. Mais il y a un élément qui, moi, me paraît important pour répondre à votre question sur la question de l'abstention, c'est qu'il faut tout de même le dire, s'il y a un rejet des anciens partis politiques, ça veut dire qu'avec une forte abstention, ça veut dire, pardon, qu'il n'y a pas forcément d'adhésion pleine et entière envers la grande coalition macronienne libérale. C'est-à-dire qu'il y a eu, effectivement, on l'a dit, une forme de dégagisme, il y a eu, je dirais, la volonté, dans le fond, d'essayer de trouver une solution modérée, d'où, effectivement, le score du deuxième tour de la présidentielle avec le rejet, effectivement, de Marine Le Pen. Mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'il y ait eu une véritable, comment dire, adhésion, je dirais, au programme politique qu'incarne Emmanuel Macron. L'abstention au deuxième tour des législatives est extrêmement importante. C'est plus de 10 points de ce que c'est habituellement et c'est 25 points de plus que dans les années 80 ou 90. Donc, à l'évidence, pour ce qui est de la légalité de l'élection, il n'y a pas de souci. Mais pour ce qui est de la légitimité de cette nouvelle classe politique qui remplace l'ancienne, eh bien, elle est quand même quelque peu douteuse. Pour ce qui est, je dirais, des différents blocs politiques, pour ma part, moi, j'en vois essentiellement trois. Le PS, effectivement, est liquidé. Il a été siphonné des deux côtés par Macron et par la France insoumise. Donc, il y a un bloc psychologique et idéologique de gauche socialiste. Il y a le grand bloc macronien libéral, et Alexandre Devecchio l'a dit, par convergence du libéralisme sociétal et du libéralisme économique. Et puis, il y a un troisième bloc. Alors là, évidemment, on pourrait le distinguer par le fait qu'au premier tour de la présidentielle, il y a eu Fillon et Marine Le Pen. Mais il n'empêche que, si on regarde le second tour, eh bien, en fait, on s'aperçoit qu'il y a essentiellement un troisième bloc. C'est-à-dire que la moitié des électeurs de Fillon sont allés voter pour Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'il y a une partie de la droite modérée qui assume sa proximité idéologique avec le libéralisme macronien. Et puis, il y a toute une autre partie qui soit s'est abstenue et a voté blanc, soit est allée voter pour Marine Le Pen. Et donc, il me semble qu'il y a, en fait, un troisième bloc, un bloc d'une droite qui, alors là, est totalement, je dirais, éparpillée, qui devrait chercher à se recomposer. Encore faut-il qu'effectivement, les gens de LR et les gens du France sont de sellables. C'est le plus tont de job D'après vous, je vous dis, de l'intention de vous pourriez Et vous, vous, vous les envènerez, vous, vous, vous? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501